Nous avons aujourd'hui, avec le chancelier Scholz, vu le président Vucic, puis vu la présidente Osmani, puis aujourd'hui, nous avons réuni le président Vucic et la présidente Osmani. Comme vous le savez, l'Allemagne et la France ont proposé un plan qui a été accepté par les deux partis il y a plusieurs semaines sous la supervision et l'autorité de l'Union européenne et du haut représentant Borrell. Ce plan est, je crois, une vraie avancée. Il faut maintenant le mettre en oeuvre. Il y a eu au Nord-Kosovo des tensions qui sont intervenues la semaine dernière, qui ont été liées à l'organisation regrettable d'élections alors que les garanties de bon déroulement n'étaient pas fournies, et 4 maires qui ont été élus avec moins de 5% des votants, ce qui n'est évidemment pas une condition de légitimité, une escalade des violences, etc. Et je veux ici dire d'ailleurs notre plein soutien à celles et ceux qui ont été blessés lors de ces événements, en particulier les soldats de l'OTAN dans ce cadre. Ce que nous avons demandé aux deux partis est très simple. L'organisation dans les meilleurs délais de nouvelles élections dans ces 4 municipalités, engagement de la part du Kosovo, la participation à ces élections de manière claire de la part de la partie serbe, et le règlement prioritaire et sans délai de la question de l'association des municipalités serbes de la part du Kosovo. Voilà en substance, et pour simplifier grandement les choses, la demande que nous avons effectuée. Et donc chaque parti va maintenant consulter les siens et revenir la semaine prochaine avec des réponses claires. Dans le même temps, le haut représentant Borrell aura l'occasion de tenir avec les ministres des deux partis une réunion sur justement la question de l'association des municipalités serbes.